Yo, les amis, regardez, j'ai ma baguette magique et nous allons pouvoir, comme il n'y a pas de baguette magique, enfin, telle je sais, alors, on va arrêter de... J'ai pas de clé de Zodiac aussi, attendez... J'en appelle Zodiac de... Non. Bon, réaction live, chapitre 499, on approche du chapitre 500, les amis, donc... Ça va être énorme. Mais en tout cas, ouais, bon, là, outre le fait qu'on approche du chapitre 500, il y a quand même quelque chose qui va se passer de, je pense, très, 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 très important. C'est la résolution de la romance, si vous voulez, entre Juvier et Gray, j'allais dire, Juvier et Gray, qui a toujours été un petit peu une impasse, puisque Gray ne semblait jamais être intéressé par Juvier, et Juvier, c'est toujours été un peu un comique relief, je dois dire, mais ça a pris une ampleur un peu plus sérieuse à l'approche de la guerre contre les Spriggan, où on a vu que Gray s'apprêtait à donner sa réponse à Juvier, mais il lui dit, non, j'ai une chose à régler avant, enfin, je vais régler une chose, enfin, il y a quelque chose qui va se produire dans cette guerre qui va être décisif, mais je vais quand même, je te donnerai ma réponse avant cet événement. Donc, imaginez si c'est une réponse négative. C'est du style, c'est... Ce serait tellement... Oh, les fans brûleraient la photo, brûleraient Machima, là, pour ce qu'ils auraient fait. Ok, donc c'est parti, le... Voilà, le J de Juvier, de Juvier, veut dire Gray ? Quoi ? Le cerveau de Juvier est en love mode total, ses mots ne sont donc plus qu'un charabien incohérent. Oui, enfin, c'est pas récent. Face à Gray, elle est le plus souvent assez incohérente, notre Juvier Nationale. Bon, allez, c'est parti. Donc là, Ice Lock va être... Voilà, Ice Lock met au pied du mur la relation entre Juvier et Gray, et c'est un point de nos retours, ils ne peuvent plus revenir en arrière, ils sont obligés de, voilà, forcément, il va se passer quelque chose au niveau de leur relation. Et comme je le dis très souvent, les romances, quand elles mettent les propres personnages face à leurs désirs et face à leurs... Face à leurs propres... Voilà, face à leurs propres émotions, face à leurs propres... Comment dire ? Quand c'est pas juste... Enfin, quand c'est pas juste un décor, un joli petit décor autour du personnage, moi, je trouve que c'est intéressant. Quand c'est vraiment au cœur d'un perso, et c'est le cas avec Juvier, c'est le cas avec Juvier, et bien, je trouve que c'est plus qu'intéressant, parce que c'est crucial dans l'évolution émotionnelle qu'un personnage peut avoir. Vous savez que l'amour, ça peut faire perdre la tête à quelqu'un complètement, vraiment. Et dans le cadre d'une oeuvre fictionnelle, encore plus, parce que justement, on a tendance à exagérer ce trait-là. Donc voyons un petit peu ce qui se passe. Est-ce que Juvier va mourir ? Ok, on prend les paris. On prend les paris. Moi, je dis non. Mais peut-être dans ce chapitre, Mashaimane va tuer Juvier, ok ? Peut-être dans ce chapitre. Mais je suis sûr qu'elle sera ressuscitée. Ok, on prend les paris. Bon, paris d'amis, évidemment. Mais voilà. Maintenant que ces deux-là ont été réduits à l'état de marionnette par Invel, ils n'ont plus autre choix que de s'entretuer. Alors déjà aussi, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas leur propre conscience ? Ce qui serait dommage, parce que du coup, on n'aurait pas une discussion hyper dramatique entre les deux. S'ils ont oublié qui ils sont, ce serait dommage, vous voyez ? Mais par contre, je crois qu'en fait, non. C'est leur corps qui est emprisonné par l'ordre d'Invel qui est de s'entretuer. Mais par contre, leur conscience reste toujours la même. Donc en gros, ils vont être là en mode « Je t'aime ! Moi aussi ! Non, ou pas moi ! » Vous voyez, ça va être ça, bon, je pense. « Et maintenant, dès que vous êtes prêts, vous ne vous reposerez pas tant que l'un de vous ne sera pas mort. » Il est un peu sadique, Invel, mais aussi ce qu'il fait, ça a du sens. Parce que c'est pour faire éclore les ténèbres dans le cœur de Grey. Donc je pense que... Voilà, c'est pas... J'aime bien ce personnage. Voilà, Invel, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans le manga, je trouve, est assez honnête par rapport à ce que l'on pouvait espérer de lui. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai jamais espéré que ça allait être un monstre de puissance. Mais que ça allait plutôt être quelqu'un, un stratège, un mec qui... Voilà, qui pense avant de frapper. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il nous donne. Parce que là, il nous donne l'opportunité de confronter Jovius à Grey dans une manière un peu sadique, c'est vrai, mais qui a du sens. Puisqu'il a repéré en Grey le potentiel de vaincre Aknologa. Donc ça reste un petit peu dans le cadre aussi un peu très pragmatique de la pensée de Invel, qui est apparu comme quelqu'un assez froid dans toutes ses actions, comme on l'avait vu face à Zeref, quand il voyait qu'il avait un petit peu du mal à voir la souffrance de Mavis. et il avait dit dans les Zeref, il faut vraiment que tu arrêtes d'être un peu naïf comme ça, tout comme avait dit d'ailleurs Eileen, ou Hélène, comme vous voulez. Alors, ma conscience disparaît. Ah, alors si, leur conscience disparaît. Ma conscience disparaît, non, je refuse de blesser Grissama, tout sauf ça. Ok. Je suis en train de mettre les pages, les amis. Sans les voir, hein, sans les voir. Parce que, comme ça, je ne serais pas emmerdé par Internet si jamais ça déconne. Oui, parce que mon PC, il fait chier avec Internet, ça, il est tellement énervant. Bref, peu importe. Alors, c'est parti. Je ne pourrai jamais me résoudre à blesser un seul de ses cheveux, et pourtant, c'est inutile, je n'arrive à penser à rien d'autre. Ah oui, donc c'est... Non, alors c'est bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils conservent leur... 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 leur esprit, mais leur corps ne répond plus à leur... à leur propre conscience. Ok. Eau contre glace. Moi, je préfère l'eau, mais bon. Je pense que Grey devrait être un peu plus puissant, je suppose. Alors là, ils sont tous... Ok. C'est parti. Donc là, Grey, en gros, qui donne un... Putain, il donne un coup de poing à Jouvia, qui fait des... qui fait un tourbilol. Ok, bon, combat, phase de combat. Voilà. Bon, bah voilà, hein, c'est... Bon, évidemment, on a le droit à des positions bien... bien ecchi de la part de notre ami Meshima, hein. Il va pas... Hé, quand même, attendez, il va pas passer à côté, merde, quoi ! C'est un combat, et voilà. Oh, mais vraiment, là, c'est un peu trop, quand même, je trouve. C'est un peu exagéré, quand même. C'est un peu exagéré. C'est bien, regardez, quand vous avez Jouvia, là, comme en mode... Comme ça, là, arrêtez, quoi. Ça va. Le plan est plus que... Plus que bien... Enfin, voilà. Convéniante, comme on pourrait dire. C'est convéniante, comme dirait les Américains. Euh... C'est bien que... C'est bien ce que j'ai calculé. Grave et sortir vainqueur. Le péché insoutenable d'avoir pris la vue d'une camarade qui t'échire de tes propres mains, cela devrait teinter ton cœur des plus profondes ténèbres et donner naissance à l'ultime guerrier qui vaincra End. Ah oui, non, je suis idiot. Pas vaincre Acnologa, vaincre End, bien sûr. Je suis pour une rigueur. Non, c'était vaincre End, bien sûr, pas Acnologa. Autant pour moi. J'ai dit Acnologa dans l'intro. à enlever votre commentaire en disant « Non, mais c'est pas Acnologa. » Ok, ok, mais à coup le page. Voilà. « Votre majesté, ce pendentif que vous portez toujours à votre coup. » « C'est Netsu, mon très cher petit frère. » « Sa majesté sera celui qui vaincra Acnologa et s'emparera du monde entier de ses nobles mains. » « Tout ce qui se tient sur sa route, c'est ce maudit End. » « Pourquoi Juvia blesse-t-elle Grey... » « Pourquoi Juvia blessait Grey-sama ainsi ? » Ils font des bruits, là. « C'est impossible. » « Ces actes sont impardonnables. » « Elle a simplement pensé que Juvia blesserait Grey-sama. » « Juvia préférerait tout simplement mourir dans la main de Grey-sama. » « Mais c'est tout aussi inacceptable. » « Car Grey-sama culpabiliserait sûrement. » « Et si c'est le cas, le choix est évident. » « Oui, Juvia doit mettre un terme à sa propre vie, ici et maintenant, avant que ma conscience ne disparaisse totalement. » « Juvia... » « Juvia, va. » « Tu n'as rien à craindre. » « Rassemble tout ton courage, Juvia. » « Juvia, tu ne serais pas en train d'être un tout petit peu trop égocentrique, là ? » « Peut-être qu'il n'a rien à foutre de toi, Grey. » « Parce que là, littéralement, ce qu'elle est en train de dire, c'est... » « Mais si Grey-sama me tuait, il serait tellement triste et tellement... » « Il ressentirait tellement de la culpabilité et du remords. » « Peut-être pas. » « Peut-être qu'il n'en a rien à foutre. » « Et d'ailleurs, rappelez-vous ce qu'il vient de dire dans le chapitre précédent. » « Qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Grey ? » « Il a dit... » « Je ferais tout ce qui est en mon possible, et je serais le plus méchant du monde, et le plus noir, et le plus darkness of doom total, si je devais défendre si le sort de ma guilde en dépendait. » On peut dire que c'est un peu le cas. Je veux dire, oui, c'est Juvia, mais enfin, Juvia, c'est pas toute la guilde. » « Voyez ? » « Hé 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 hé... » « Ah 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 ! » « J'aime les méchants. » « Bon, allez, non, plus sérieusement, évidemment, que non, c'est pas possible, parce que Juvia... » « Toute résistance est inutile. » « Ice Lock est un sort qui emprisonne entièrement votre cœur. » « Vous avez depuis longtemps perdu votre capacité à raisonner. » « Jusqu'à la mort de l'un d'entre vous, la chaîne ne peut être brisée. » « Oh ah 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 ! » « Ok. » « Ok, il se la pète un peu, mais il a le droit parce que c'est stylé. » « Le corps de Juvia est bien trop petit pour contenir ses sentiments débordants. » « Ah 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 ! » « Euh, les mots ne peuvent pas suffire, exprimez la joie que Juvia a eu de vous connaître, Grey-sama. » « Hé... » « Ouais... » « Bon, elle se suicide. » « Bon. » « Non, moi je vous le dis, elle sera ressuscitée. » « Je vous parie un milliard de Berry qu'elle sera ressuscitée. » « Impossible ! » « Elle a même décidé de se tuer. » « Elle a décidé elle-même de se tuer, oui, mais ça pourrait justement faire éclore les ténèbres encore mieux dans l'esprit de Grey. » « Je sais pas à quoi elle pense là, Juvia, parce que franchement... » « Pousser Grey dans des retranchements tels que sa partenaire, Juvia, enfin partenaire je dis bien, et se voir dans l'obligation de se donner la mort, c'est terrible. » « Parce qu'il n'avait rien pu faire pour la protéger, et parce que voilà... » « Ah 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 ! » « Ah 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 ! » « Oh le twist ! » « Le twist de l'extrême ! » « Comment il vient de se donner la mort lui aussi ? » « Pourquoi tu fais quelque chose de si stupide ? » « Que... » « Non putain, Internet là, arrête de déconner ! » « Bon, mon ordi déconne là les amis, nous sommes à... » « Ok, je meuble, nous sommes à la page 10, c'est mon ordi complètement... » « En train de péter un câble, ok. » « Alors là, ils ne veulent que mon... » « Non mais tous les deux, simultanément ! » « Mais ce n'était pas dans mon plan ! » « Bon, évidemment, les Sbrigades, il faut toujours qu'ils chient un peu dans leur froc à un moment du combat, on y était... » « Voilà, on était prévenus, on le savait. » « Pourquoi ? Comment as-tu pu créer sa masse ? C'est impossible ! » « Si, c'est très très possible. » « Je le vois de mes yeux, là. » « Je ne pourrais jamais blesser une caméra. » « Non, rien qu'elle dit de te blesser plus que ça, je... » « C'est pour ça que je... » « Mais enfin, attendez, je vais quand même... » « Non, attendez, là, j'ai l'impression de donner un... » « Je donne sûrement l'impression que je suis un peu blasé, mais non. » « J'aime bien ce qui se passe. » « J'aime bien ce qui se passe parce que c'est cohérent. » « Je vois tout à fait pourquoi chacun, avec leur propre caractère, leur propre personnalité, leur propre façon d'interagir avec l'autre, pourrait en venir à cette solution-là, aussi terrible qu'elle soit. » « Franchement, je vois bien... » « Je trouve que c'est pas sorti de nulle part qu'ils se donneraient ce coup fatal à leur propre corps pour éviter de se blesser l'un l'autre. » « Ils en sont capables, si vous voulez. » « Je voulais être prot... » « Enfin, en fait, tous les personnages de Fairy Tail auraient fait ça parce qu'ils ont tellement un côté un peu dévotion envers les autres que... » « C'est d'ailleurs un peu chiant parce que ça les met tous un peu au même niveau et du coup, on a des fois du mal de les différencier au niveau de la personnalité dans le groupe. » « Vous voyez, dans la vision du groupe et la vision de la famille, ils se touchent à peu près tous la même chose. » « C'est bien difficile de les différencier un petit peu au niveau du caractère, de ce point de vue-là, dans ce domaine-là. » « Alors, je voulais être protégé à tout prix, mais j'ai échoué. » « Non, vous me donne tellement de joie, de tellement de joie à Juvia, Grissama. » « Quoi, ces imbéciles ont-ils perdu l'esprit ? C'est impossible ! » « Merde, ça n'aurait pas dû finir comme ça. » « Natsu, je t'en supplie, vends-je nous. » « Non, je pense que ça va... » « Ah, les deux, ils sont morts, quoi. » « Attends, mais... » « Quoi qu'on pense Invel lui-même, il a été super efficace. » « Parce que non seulement il a vaincu Grey, mais il a également supprimé de la carte de bataille une autre combattante qui était quand même relativement importante, Juvia. » « Donc il vient de vaincre deux membres de Fairytale importants. » « De vaincre, entre guillemets. » « Donc le mindfuck déclenché par Icelock est vachement utile pour la couronne d'Alvarez, si vous voulez. » « Parce que voilà, Invel s'est révélé assez... » « Ça n'est pas son plan, je suis d'accord, mais bon. » « Alors c'est vrai que pour le coup, il voulait que les ténèbres surgissent dans le cœur de Grey, donc c'est un fail de ce point de vue-là. » « Au lieu de s'entretuer, ils se sont volontairement suicidés. » « Comment un être rationnel peut-il arriver à faire une chose pareille ? » « Ok, ok, ok. » « On voit, je vois le schéma, je vois le tableau quand ça s'est dessiné. » « Vous avez Invel qui est un être froid, qui est un être de raison, qui est un être qui ne voit que son devoir, ce qu'il doit faire, voilà, pour arriver à son but et aux buts et aux ordres qui lui ont été donnés. » « Mais vous avez, d'autre côté, des personnages qui brûlent de passion et qui flamboient de leur cœur, si vous voulez, de leurs émotions. » « Même si c'est un schéma hyper basique, honnêtement, je vais vous dire, c'est super basique d'opposer un peu le mec super froid, super carré, super clinique, super discipliné. » « Et d'autre côté, vous mettez le gars qui est très, très, voilà, qui est très changeant, mais qui est très émotif et qui accorde énormément d'importance au sentiment. » « Et qui, du coup, peut outrepasser les limites de la raison. » « Ce qui est un peu en soi une bêtise, puisque la raison n'est pas quelque chose de séparé des émotions, vous voyez, c'est pas quelque chose qui s'oppose. » « La raison, c'est juste un... » « Enfin, comment dire, je ne vais pas passer dans un mode d'expression philosophique, si vous voulez. » « Mais pour faire simple, c'est un peu un schéma très classique de poser le groupe de héros qui s'aime et qui, en gros, donne beaucoup d'importance au cœur, tout ça, à un opposant, voilà, qui serait le mec super droit, super froid. » « C'est pas parce que vous êtes... » « C'est pas parce que vous accordez de l'importance à la discipline et à l'ordre que vous êtes forcément un monstre froid dénué d'émotions. » « Je veux dire, regardez ce qu'il veut faire. Une velle veut vaincre Ragnologa. » « Enfin, disons, il veut donner l'opportunité à la ZRF de vaincre Ragnologa. » « Ce qui fait que c'est pas juste un robot. » « Il a une intention, une velle. » « C'est pas parce que le gars n'exprime pas ses émotions que c'est forcément un monstre ou un robot. » « Vous voyez l'idée ? » « C'est un peu facile, ça. » Mais enfin, bon, dans le cas de Fairy Tail, je vais pas en demander trop à Machima non plus. Et je trouve que c'est honnête pour un Spriggan de démontrer un caractère de... Voilà, de démontrer cette facette de son caractère et de sa personnalité. Utiliser ça par rapport à des membres de Fairy Tail, c'est plus que bienvenu, puisque justement, on a l'opposition raison-émotion, ok. Alors, j'ai fait une grossière erreur, erreur de calcul. Donc, Icelock est en train de se briser. Ah, j'adore comment il se barre, une velle, en mode un peu Napoléon. Bon, allez. C'est pas grave, j'ai fait de la merde, mais bon. On voit bien le remords qui est sur lui, c'est un personnage que j'aime bien, je trouve. Enfin, le remords dans le sens, c'est par rapport à son propre plan, son propre plan, si vous voulez, il a déconné. Donc, bon, c'est un être qui est dur, une velle, il est vraiment très dur. Bon, ok. Maintenant qu'on est arrivé là, il semble que le devoir d'éliminer N repose entre mes deux mains. Oh ! Et il est plus intéressant que ça, une velle, hein. Il a le sens du devoir, vous voyez, il a le sens du devoir. J'ai même, c'est pas un méchant. Comme il disait, les ténèbres ne sont pas... C'est pas les méchants, si vous voulez. Darkness of Doom, de l'enfer infernal, du Ragnarok, de l'Apocalypse. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas des ténèbres avec les méchants, c'est juste différentes personnalités, différents caractères, différentes personnes qui se posent avec des intentions différentes. Et c'est ça qui crée la tension dans le monde, voilà. Regardez, le blizzard se calme enfin. C'était quoi tout ça, déjà ? Et donc là, il y a Grey qui soupire, je suppose. Je pense. Quoi ? Je suis encore en... Oh non, mais attends ! Mashima, attends, attends ! Je suis encore en vie, déjà ? Il nous refait un Gadjil ! Mais là, il nous refait un Gadjil, mais dans le même chapitre ! Quel bullshit, putain. Il est incorrigible, Mashima. Mashima, je vous avais dit que Grey, il allait survivre, mais... Juvia aussi, d'ailleurs, je pense qu'elle va survivre. Mais je pense que... Je pensais que ça interviendrait un peu plus tard, quand même, nous laisser un petit peu dans le suspense. Alors, ok, c'est impossible, je me suis assuré de... Oh, on n'a pas eu la réponse ! Juvia Grey, on n'a pas eu la réponse ! Donc ça veut dire que Juvia, elle va encore vivre, Puisque les fans, Mashima ne pourraient pas se défaire d'une question aussi importante. En un claquement de noix, ce n'est pas possible, il doit. Il adore ça, en plus, donc bon. Cette sensation, le sang de Juvia coule en moi ! Water may blood. En prévision du pire scénario, si une catastrophe frappait Grey-sama, Juvia secrètement parfait ce sort de transfusion sanguine. Quoi ? Ok. Ah, on dirait un peu un sort vampirique. C'est stylé. Page numéro 15. Juvia vivra à l'intérieur de vous Grey-sama. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison d'être triste. Non, ce n'est pas en train d'arriver ! Juvia ! Ah, ça a l'air d'être plus dramatique que ce que je pensais, là, les amis ! Non, attendez ! Attendez, attendez ! La réponse, on va l'avoir là et ce sera fini ! Ah, elle est belle, Juvia, là. J'aime bien le dessin. Très très belle. Parce que la vie de Juvia n'appartiendra qu'à vous pour l'éternité, Grey-sama. C'est une façon de partager sa vie, hein. Partager son sang. Enfin, c'est une façon un peu... Un peu sanguinaire, on va dire. Page numéro 17. Allez ! Page numéro 17, allez ! Putain d'ordi de merde. Désolé les amis, le suspense et ça sont combles. La page numéro 17 ne devrait pas tarder à arriver, mais nous sommes un peu dans l'expectative d'une page où... Ah non, c'est bon, en fait, elle est là. Euh... Non ! Euh... Il faut une musique triste, là. Juvia, je te le promets. Je prendrai tes sentiments plus au sérieux. Alors, je t'en prie, ouvre les yeux. C'est trop tard ! C'est trop tard ! Putain ! C'est horrible ! C'est horrible ce qui se passe, là ! Vous avez ce sentiment quand vous vous dites tous les jours que vous remettrez quelque chose à plus tard, comme il l'a fait avant la guerre, et vous vous dites, mais non, mais... Je veux préserver ce moment, je veux préserver ce moment, je le ferai au moment où j'estimerai que c'est le plus opportun. Et c'est fini ! Le moment où vous réalisez qu'en fait, vous avez perdu tout ce temps, la personne en face est morte ! Et vous avez perdu tellement de temps, que maintenant, vous parlerez au vide, vous ne pouvez plus ouvrir votre cœur. C'est... C'est horrible, quand même, je veux dire, c'est... C'est pas... C'est pas comme si c'était hyper original, je veux dire, ce schéma classique de la personne qui meurt avant même que tu aies pu lui dévoiler ton amour, c'est pas un truc de ouf, au niveau scénaristique. Enfin, non, au niveau originalité, je veux dire. Mais au niveau scénaristique, c'est... Non, 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 je veux dire ce que j'ai dit, c'est plutôt bien. Je pensais pas que ça allait... Oh putain, les fans, ils vont gueuler. Non, parce qu'il y a beaucoup de fans immatures parmi Fairy Tail qui vont pas, comme moi, se dire que... En prenant du recul, peut-être que Jouvia reviendra d'une manière ou d'une autre. Regardez, Ultia est bien revenu, un moment ou un autre. Bon, écoute, Ultia, c'était un peu différent, je vous l'avoue, mais... Ok, donc là, Gray, il va... Il va défoncer Invel. Là, Gray, 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 là... Les ténèbres... Non, mais Invel a réussi, là. Il a réussi. Invel a réussi. Invel a gagné son combat. Son combat à lui. Le combat, en règle générale, il va le perdre. Très sûrement, contre... Il va se faire niquer la gueule. Il va se faire... Alors lui, il va se faire obliter Ray, là. Parce que non seulement c'est un Spriggan, donc forcément, il est voué à la défaite. Mais face à un Gray qui vient de perdre, Jouvia... Uuuuh, là, ça va être... Ça va être... Ouh, là, là. Ça va être terrible. Alors, si je me souviens bien, Brandy, je suis parti dans cette direction. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, mon ordi ? Arrête de faire chier ! Bon, l'eer scan, c'est un site de merde. D'accord ? Voilà. Je le dis, je ne changerai sûrement jamais. Mais je le dis et je le redis, c'est un site de merde. Voilà, ça bug tout le temps. Ça met des pubs partout. Et ça fait chier. Voilà. Donc, là... Bon, ça m'énerve. Bon, qu'il aille se faire enculer, il se fait l'ordi de merde, là. Il ne marche plus. Alors, il va se faire péter la gueule par mois plus tard. Mais en attendant, voilà. Putain ! Je prends mon rondi portable, parce que là, ça me saoule. Putain, dans un moment aussi important que ça, là, il me saoule. Qu'il aille se faire foutre. Qu'il aille se faire bien foutre. Non, mais attends. Dites-le avec moi. Insultez mon ordi, allez-y. Non, non, vraiment, là, il peut les se faire foutre. Page numéro 18, alors du coup. Donc, si je me souviens bien, Brandy, je suis parti dans cette direction. Et donc, là, Grey, et voilà. Grey, ok. Page finale, les amis ! Non, t'as plus, mais il peut les se faire foutre. Bon, on voit juste Grey en mode Berserk. Mais, ça y est ! Ça y est. End versus Demon Slayer. Le chapitre 500, c'est ça. C'est ça. Ça y est, ça commence, en fait. Bon, ça va être un combat de tous les temps, là. Ça va être un combat le plus ouf de tous les temps. Ça va être complètement dingue. Parce que là... Bon, Invel, je pense qu'il va être rapidement mis de côté. Et, d'une certaine manière, je sais pas comment va faire Brandyche pour activer le mode END. Ou, je sais pas, Zaref va venir, il va appuyer sur le bouton END. Enfin, END. Ie no dia. Je dis END parce que c'est Ie no dia. J'aime bien comment ils le disent en japonais. Donc, voilà, les amis. Bon, ok. On va parler un petit peu du chapitre. Toi, tu peux aller te faire foutre. Merci, Lordi Portal. Ok. Alors, parlons un petit peu du chapitre, de ce qu'il y a eu dedans. Et, voilà. De la façon dont Mashima a tourné un petit peu cette romance. Dans un... Dans une impasse un peu tragique. Bon. La façon dont Juvia... La façon dont Juvia... Attendez, il y a un papillon de nuit, là. Regardez. Non mais... Vas-y, mec, pas de problème. Vas-y, mais viens. Mais bien, on va parler du pharisé. Alors, il avait dit, effectivement, Mashima, qu'il y aurait une mort importante durant cette guerre. Il est fort possible, effectivement, que ce soit celle de Juvia. C'est quelque chose d'assez fort, quand même. Parce que Juvia, c'est un personnage qui était souvent, effectivement, traité de manière comique. Mais, quand même, qui avait su gagner le cœur des fans, d'une certaine manière. Parce qu'on avait un peu pitié d'elle, ou qu'on la trouvait mignonne avec Grey, tout ça. Et, voilà, que maintenant, cette romance est arrivée à son terme, de manière assez sanguinaire. Et surtout, de manière assez tragique, mettant Grey au pied du mur, le mettant face à son propre absence, si vous voulez. Parce qu'il n'a jamais vraiment exprimé aucune émotion envers Juvia. Et maintenant, il se retrouve face à cette espèce de grand vide. Juvia qui est en lui, mais qui a quand même disparu. Et il ne peut pas lui parler, il ne peut pas lui avouer ses sentiments. Ou pas, si vous voulez, mais il ne peut pas lui rendre l'appareil. Il ne peut pas lui rendre ce qu'elle lui a toujours donné. Et en plus de ça, elle le sauve, elle lui donne encore une fois quelque chose. Et littéralement, elle lui donne son sang. Vous voyez, c'est quand même, c'est une forme de don physique, mais c'est aussi un don moral, si vous voulez. C'est un don moral. Elle lui donne son sang, le sang qui coule dans ses veines, qui coule dans son cœur, si vous voulez. Donc il y a une jolie symbolique autour de ça. Et aussi, j'aime bien l'aspect très tragique qui fait que c'est un amour qui n'a pas de... C'est un amour qui n'aura jamais eu de sortie, de porte de sortie, d'aboutissement. Et donc du coup, je trouve que c'est assez mature. J'aime bien, même si c'est un cadre assez classique dans le théâtre. Vous avez souvent dans la tragédie, vous avez souvent ce genre de choses. Mais ici, dans le cadre de ce manga, dans le cadre de Fairytale, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur, si vous voulez. Je trouve que c'est plutôt bienvenu. Et avec le personnage de Grey, qui a toujours eu ce côté un petit peu dark sazouké quand même, je trouve que c'est... ça va bien avec son personnage. Voilà, c'est une... Voilà, c'est quelque chose dont il va faire l'expérience, qui va sûrement faire évoluer son personnage vers des sphères un peu plus dark de son perso, de son caractère, de sa personnalité. Et c'est avant toute chose que souhaitait, ce que espérait Inveil. Donc du coup, je pense qu'on risque d'avoir un beau power-up enclenché par la haine et la douleur venant de Grey. Et face à Ieno Dia, ce sera donc juste parfait, parce qu'on va avoir deux espèces de démons, si vous voulez. Un truc guillemets, démons. L'un démoniaque de par sa nature, Natsu, et puis l'autre démoniaque de par ses sentiments et ses émotions. Même si c'est, paradoxalement, un chasseur de démons à la base. Mais enfin bref, vous voyez l'idée, donc on a un combat, un beau combat à l'approche. Je pense pas que le combat Inveil-Grey soit intéressant plus que ça, puisque Inveil va se faire laminer la gueule, bien sûr, parce que là, on est dans une catharsis. On a Inveil qui a vraiment créé tout ce trouble émotionnel et cette espèce de... Bah, de tragédie, quoi. C'est lui qui en est le responsable. Donc du coup, on a besoin, pour nous, lecteurs de cette catharsis, tout autant que Grey. Puisque la catharsis, ça veut dire de soulagement, si vous voulez. On a cette tension en nous qui boue et on va devoir se soulager en un, je pense, un combat éclair entre Inveil et Grey. Je pense qu'Inveil va se faire démolir. Mais ce serait dommage qu'Inveil perde sa dignité. J'ai pas envie que ce soit comme Jacob Lissot qui avait fini en slibar, en caleçon, si vous voulez, alors qu'avant, il était super classe et tout. Non, là, je pense que j'aimerais bien qu'Inveil accepte sa mort pour le bien de Alvarez. Je pense que c'est vers ça qu'on va se diriger, puisque Inveil a toujours témoigné beaucoup de respect, de l'ordre, de l'autorité et de la discipline envers son royaume. Donc je pense que c'est d'ailleurs un des trucs les plus intéressants, finalement, je pense. Pour ce qu'il a accompli aussi, c'est l'un des plus intéressants. Au niveau de l'impact, voilà, Inveil. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais en tant que personnage, si vous voulez, en tant que personnage, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment très intéressants. Je dirais Brandish, je dirais sûrement, probablement, Dragnil, là, enfin, mince, Rackhide. Évidemment, bon, bien sûr, Brandish, Di Maria, God Serena, August Eileen, voilà, bon, on est à peu près dans cet ordre-là. Les autres étaient juste circonstanciels, c'était des gens pour accueillir des combats, donner des combats, et surtout apporter un peu de fun. Et ça, du fun, il y en a beaucoup qui m'ont donné du style Brandman, avec tout son côté un peu des... quand il y avait les gens crucifiés. Il y avait aussi Agile, bien sûr, qui était plus là pour apporter du fun et du combat. Et je dirais aussi God Serena, mais God Serena avait quelque chose d'autre à apporter, ce qui est dommage, c'est qu'il a été un petit peu avorté. Mais God Serena, je dirais qu'il y a encore moyen d'espérer quelque chose. Qu'il y avait d'autres dans... Ah, Jacob Lessio, voilà, en fait, Jacob Lessio, c'était juste pareil. C'était un petit moment de combat où on pouvait s'amuser à retrouver aussi Makarov. Donc, il y avait... c'était un peu des punching balls, ces spregans-là, parce qu'ils étaient là pour servir de faire valoir pour les autres personnages et pour illustrer un petit peu la guerre. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment d'impact dans l'histoire. Il y a simplement peut-être, je ne sais pas, l'action de Brandman qui a fait que Gadji l'a rencontré... C'est vrai. Mais enfin, voilà, donc c'est tout. Est-ce que chacun d'Esprit-Grade aura un rôle à jouer dans... un impact à jouer, un rôle à jouer dans la trame principale, d'une manière ou d'une autre, peut-être, on verra bien. En tout cas, ça a l'air peut-être bien parti pour Dimaria, je crois qu'il y a quelque chose à voir, évidemment, pour Rakai, évidemment, Eline et Auguste, évidemment. Et God Serena, peut-être, peut-être, je ne dis pas, je ne suis plus en mode fanboyisme de God Serena, parce que je me suis un peu résigné, mais il y a quand même encore peut-être des questions non résolues qui, je pense, sont encore gardées un peu en tension par Mashima, qui sont gardées un petit peu dans une certaine petite boîte qu'il nous dévoilera à toute fin, je pense. Je parle de ces lacrymas, mais aussi du fait que, voilà, les drag-a-t-saleurs, tout ça, il va falloir répondre des questions, évidemment, surtout face à Aknologa. Donc, les amis, on se retrouve la prochaine fois. Non, mais je me fais salir par n'importe quoi, là, c'est une poussière. On se retrouve la prochaine fois, donc, au chapitre 500. Évidemment, réaction live pour chapitre 500, ça, c'est une évidence. En attendant, les amis, il ne nous reste plus qu'à vous dire, bien, écoutez, à la semaine prochaine. On se retrouvera, donc, pour cette réaction live, hein, l'ultime chapitre, enfin, non, mais bon, bref, ça va être un chapitre bien madasse. Et, donc, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, dites-moi ce que vous espérez dans le chapitre 500, et voilà, donc, les amis, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, et il ne me reste plus qu'à vous dire, ciao ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501